Adonai C'est pour un ami qui n'ose pas parler En fait en gros je voudrais que vous m'expliquiez Pourquoi Jésus est Dieu Pourquoi Jésus est Dieu Hum Bon C'est Mira Alors je veux dire aussi mais pourquoi Mira Et Mira Parce qu'elle est Mira Bon C'est vrai que Il y a une confusion, beaucoup sont dans la confusion Parce qu'il y a des versets qui disent que Jésus Christ est fils des dieux Et d'autres qui disent qu'il est Dieu Alors beaucoup sont un peu confus Qui sont ceux et celles qui sont Filles et fils De leur père, de leur mère, de leurs parents Tout le monde Personne ne peut dire que moi je sors du ciel comme ça Je te sens du ciel Je sors d'un arbre, même si tu sors d'un arbre L'arbre en question serait ton père Voilà, ta mère Voilà Donc Et qui sont ceux et celles qui sont mariés ici ? Ceux qui sont mariés, voilà Donc Il y a Nicolas par exemple qui est là Qui est marié, qui vient de se marier Qui vient d'être papa d'ailleurs Il s'est marié il y a deux ans Deux ans déjà, voilà Oh c'est tout Par rapport à moi c'est sûr D'accord Donc Nicolas Est fils de ses parents On est tous d'accord, n'est-ce pas ? Mais en même temps il est père Vrai ou faux ? Et l'époux de sa femme Vrai Citoyen français Vrai N'est-ce pas ? Ça choque personne Il est un mais il joue plusieurs rôles Il remplit plus En fait ce sont des fonctions D'accord ? Il est à la fois fils et père Et bien Jésus c'est pareil Dieu Qui croit que Dieu est tout puissant ? Qu'il peut tout Qu'il peut tout faire Qu'il n'est pas limité Ok Alors Comme il est tout puissant Il peut être à la fois Père, fils Saint-Esprit Qui croit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu ? Qui croit qu'il est en même temps Le lion de la tribu de Judas ? Est-ce que vous avez déjà vu Un agneau et un lion marcher ensemble ? Être pote Il y en a un qui va manger l'autre Va au faux Voilà Avec Dieu tout est possible D'accord ? En fait Dieu va s'incarner Il va prendre la forme humaine Pour mieux nous aider D'accord ? Et son corps physique C'est le corps de Jésus-Christ Dans lequel il était Donc il est dit dans la Bible Que toute la plénitude de la divinité Habitait en Jésus-Christ Homme D'accord ? Donc il est à la fois Fils Père Chemin Esprit Vérité Feu L'eau Lumière Tout ça Il remplit tout en fait Voilà Ce qu'il fait de lui Dieu D'accord C'est clair Cette amie Elle est Ah tu es satisfaite ? C'est bon ? Gloire à Dieu Tu es baptisé ? C'est bien Qui d'autre a une question à poser ? Oui Je l'homme Nous saluons nos frères et sœurs aussi Qui sont de l'autre côté Parce qu'ils sont beaucoup Nombreux à être là-bas Dans l'autre salle Allo ? Oui C'est dans l'appareil de Dieu En fait Au psaume 6 Non Au psaume 8 Verset 6 J'ai un problème D'accord Je n'arrive pas à comprendre en fait La parodie Il dit qu'il a fait de peu inférieur aux anges Il a fait de lui De l'homme De l'homme De peu inférieur aux anges C'est ça qui me coince en fait D'accord En fait Cette psaume C'est une prophétie messianique D'accord C'est une prophétie qui parlait en fait De l'humanité de Jésus Christ D'accord C'est à dire Dieu Qui est tout puissant Nous dit Philippien chapitre 2 Il va devenir semblable aux hommes Il va devenir inférieur aux anges Parce que les anges Et sont immatériels D'accord Les anges peuvent traverser la matière D'accord Et les anges n'ont pas la notion de distance C'est à dire en moins d'une seconde Ils peuvent se retrouver de Paris à Los Angeles Tandis que nous non Alors quand Dieu est devenu homme Quand il s'est incarné En fait il est devenu comme toi et moi 100% homme Donc inférieur aux anges Parce qu'il était limité N'est-ce pas Donc Vas-y vas-y Mais si en fait Si en tant qu'homme inférieur à l'ange Donc en gros ça sert à quoi que Lucifer il voulait être au dessus de l'homme en fait Au dessus de ? De l'homme De l'homme Ouais En fait Lucifer est devenu au dessus de l'homme Parce que l'homme a péché Lorsque Adam a péché N'est-ce pas Il est devenu inférieur Bien sûr Au démon A Lucifer Mais psaume chapitre 8 Nous parle du Messie Parce que Il est dit dans les écritures Que David a parlé de Jésus Christ D'accord Si tu prends Luc chapitre 24 Il est dit que Les prophètes ont parlé de Jésus Christ De Genèse à Apocalypse Ils ont annoncé De Genèse à Malachie Ils ont annoncé L'avenement du Machia Du Messie Donc psaume chapitre 8 En fait quand tu lis ta Bible Il faut d'abord Comprendre Que Ces passages ont d'abord N'est-ce pas Un rapport avec le Messie Avant de se l'appliquer à toi Ou à d'autres D'accord Donc parce que Ce qu'on appelle la prophétie biblique A plusieurs N'est-ce pas Accomplissements Donc Les écritures nous disent Que l'ensemble De la prophétie biblique Ont pour objectif La personne de Yeshua D'accord Donc psaume chapitre 8 Nous parle justement De l'humanité de Jésus Christ En tant qu'homme Il était inférieur aux anges Parce qu'il pouvait Il pouvait se fatiguer On le voit dans Jean chapitre 4 En fait en gros C'est-à-dire que nous On est inférieur aux anges Non Non Et nous qui ? Nous les chrétiens Non pas du tout Maintenant que nous sommes En Christ Nous sommes ressuscités Sur le plan spirituel Par la foi Et assis dans les cieux A la droite du Père Sur le trône En Jésus Christ D'accord Alors que les anges Ne sont pas sur le trône Tu as compris ? Que Dieu soit béni jeune homme Tu es baptisé ? C'est bien Oui J'ai une question sur Apocalypse Est-ce que tu peux parler Un peu plus fort S'il te plaît ? J'ai une question sur Apocalypse 4 D'accord C'est 5 D'accord En fait la parole nous dit Qu'il y avait devant le trône Sept lampes de fardent Qui sont les sept esprits de Dieu En fait je ne comprends pas Les sept esprits de Dieu Voilà Alors pourquoi il y a un seul esprit Mais pourquoi la Bible nous parle Tel de sept esprits ? Mais qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut les chercher Tous les sept ? Est-ce qu'il faut connaître leur nom ? En fait non Et dans la Bible Vous allez avoir souvent Vous allez rencontrer souvent Le chiffre 7 Les sept sceaux Les sept chandeliers Les sept lampes du chandelier Les sept trompettes Tout ça Alors pourquoi le chiffre 7 ? Beaucoup le savent Parce que tout simplement Le chiffre 7 nous parle de l'absolu De la perfection Lorsque Dieu dans la Bible Veut exprimer une pensée absolue Une pensée sans limite Une pensée n'est-ce pas Ou quelque chose de saint De consacré De pur De pur Bah Dieu se sert du chiffre 7 D'accord ? Donc le sept esprits de Dieu Nous parle tout simplement De l'esprit de Dieu Dans sa N'est-ce pas Dans son infinité Dans son infini Dans sa globalité Et parce que Hébreu chapitre 9 Non Esaïe 11 Esaïe 11 Nous parle aussi de sept Sept choses qui ont un rapport Avec les sept esprits de Dieu On nous parle De l'esprit de sagesse N'est-ce pas D'intelligence De l'esprit de Dieu De l'esprit de N'est-ce pas Crainte de Yahweh Tout ça Donc il y en a sept en tout Voilà Donc Ce sont les dimensions Dans ce Dieu infini Voilà Il y en a qu'un Il y en a qu'un bien sûr Voilà Il n'y a pas sept esprits Qu'il faut adorer Il y a un seul esprit Mais il y a sept dimensions Donc le chiffre Nous parle De l'infini Dieu est infini Tout simplement Voilà S'il vous plaît Oui Donc Mon souci Pour l'enseignement De Jésus Sur la prière Dans la BJC C'est dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Et remets-nous nos dettes Comme nous aussi Nous remettons les dettes A nos débiteurs Là j'ai un souci Avec Remets-nous nos dettes Ok En fait Il n'y a pas que la BJC Qui traduit ça comme ça En fait C'est la Martin Et d'autres versions En fait Le mot grec Il traduit par Pardonne-nous nos offenses Pardonne-nous nos offenses En fait C'est la rémission De nos dettes Donc En fait Quand on pêche On s'endette Vis-à-vis du Seigneur Voilà C'est ça La traduction littérale En fait Pêcher C'est s'endetter C'est pour cela que Quand Adam a pêché Le premier homme En fait Il s'est tellement endetté A cause de ses péchés Qu'il n'avait pas de quoi Payer De quoi rembourser D'accord Alors Rembourser quoi ? Rembourser Dieu Parce que Dieu est juste Il fallait qu'Adam Atteigne La justice de Dieu Et c'est impossible Les exigences De la justice divine Sont telles que Aucun homme Ne peut y répondre Ne peut satisfaire A cela Alors Nous étions Et Adam Et nous Qui sommes Ses descendants physiques Nous étions Tellement Endettés Que le poids De nos dettes Nous écrasait Et c'est pour cela Que Dieu Qui est riche En miséricorde En bonté S'est dit Je veux devenir Comme eux Et je veux payer Leur dette La rançon D'où le paiement De la rançon N'est-ce pas ? Et Dieu est venu Sur la forme humaine Il est allé sur la croix Il est mort Non en tant que Dieu Parce que Dieu ne meurt pas Mais en tant qu'homme Et en tant qu'homme En versant son sang Le sang de Dieu Il a payé Toutes nos dettes A lui-même Donc Et il a répondu A ses propres exigences Parce que Dieu Par exemple La justice de Dieu Sa sainteté Tout ça Et Sa justice Veut que Si tu tues On doit te tuer Si tu creuves L'oeil droit De quelqu'un On doit t'en crever Un aussi Parce que c'est ça La justice Tu coupes la main gauche De quelqu'un On te coupe ta main gauche C'était ça La loi mosaïque Ce qu'on appelle La loi du talion D'accord ? Maintenant Nous étions tous condamnables Parce que Personne ne pouvait plus Prétendre N'est-ce pas Accéder à la vie éternelle Au ciel A cause du poids De nos dettes Donc à chaque fois Vous péchez volontairement Et bien Vous vous endettez C'est pour cela Yeshua A dit Venez à moi Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Fatigués de quoi ? Par quoi ? Par le péché Chargés de nos péchés Il dit Venez Parce que j'ai tout payé D'accord ? Et quand on vient Il nous rembourse Regardez Il y a une parabole Dans les écritures Dans les évangiles Il y avait deux personnes Qui travaillaient pour Un homme riche Enfin il y en avait plusieurs Mais il y en avait deux principales Principalement Dont il est question ici Alors le premier Devait On va dire 20 000 euros Juste un exemple Comme ça A son employeur Le deuxième Le premier devait 20 000 euros Cet homme Était le seul Pardon A devoir de l'argent A se mettre Donc il devait A peu près 20 000 euros Juste un exemple Et il va pleurer Auprès de son maître En disant Je n'ai pas de quoi payer S'il te plaît Est-ce que tu ne peux pas Remettre ma dette Est-ce que tu ne peux pas Effacer N'est-ce pas Toutes mes dettes Son employeur Était tellement bon Qu'il a accepté A sa demande Il a accédé A sa demande Il a effacé Toute sa dette Et cet homme A qui la dette Avait été effacée Avaient lui aussi Quelqu'un Qui travaillait pour lui Et qui lui devait Aussi de l'argent D'accord Il est allé voir Cet homme En disant Rembourse ma dette Et son employeur Il lui dira Non mais pardonne-moi Je n'ai pas de quoi payer Il dit Non 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 Si tu ne me rembourses pas Je te jeterai en prison Et il a jeté en prison Alors Des gens qui connaissaient L'histoire de cet homme Comment son patron Le premier patron Avaient remis sa dette Et étaient choqués Ils se sont dit Mais attends Il lui a été Sa dette a été effacée Ne devait-il pas Lui aussi agir De la même manière Envers la personne Qui lui devait de l'argent Et ils sont allés Faire un rapport Auprès de son grand patron Qui N'est-ce pas Va s'énerver Il va Convoquer son employeur En disant Attends Je vais effacer ta dette J'ai tout remis J'ai tout remis Ne devrais-tu pas Agir de la même manière Ne devrais-tu pas Agir de la même manière Que j'ai agi avec toi Et il a pris Il a jeté en prison Donc si Dieu nous pardonne Nous devons aussi Pardonner D'accord Mais c'est pas toujours Faisant de pardonner Ah non non Il m'a fait trop de mal Oh non non Ah mon père Je veux pas le Je veux plus le voir Ah ma mère Non c'est fini Qui a du mal à pardonner ? Oh Ne voyez pas Faites pas semblant D'être sain quand même Oui question T'as une question Vous savez Vous dites Que Dieu Nous a créé A créé le monde Mais lui Il vient d'où ? Bonne question Comment tu t'appelles ? Léa Léa Très bonne question Tu sais que ton prénom est biblique ? Tu savais pas ? Qui était Léa ? La femme de Jacob Ah oui Jacob Qui est Jacob ? Jacob est le fils d'Abraham As-tu déjà entendu parler d'Abraham ? Voilà Jacob était son petit-fils pardon Abraham a eu Un premier enfant Ismaël Qui est l'ancêtre des Arabes D'accord Ensuite il a eu un deuxième enfant A l'âge de 100 ans Qu'il a nommé Isaac Voilà Voilà Léa Et Isaac a eu un enfant Qu'il a nommé Jacob Deux enfants C'est des jumeaux Jacob et Esaü Amen Bien 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 Donc il a eu deux enfants Esaü et Jacob Alors Jacob est devenu justement Jacob a eu combien d'enfants ? 13 enfants Qui ne le savait pas ? Jacob a eu 13 enfants 12 12 gars Et 12 hommes Et une fille Mais la fille on ne parle pas d'elle Quel était le nom de la fille de... Je vais répondre ta question Ne t'inquiète pas La fille de Jacob Quel était son nom ? Son prénom ? Dina Qui s'appelle Dina ici ? Personne Vous avez vu comment Dina est passée sous silence là ? Effacée Pourquoi ? Parce que pourquoi pas ? Parce qu'il fallait des hommes Pour Voilà Maintenir la lignée Mais quand Yeshua est venu Il a dit Il n'y a ni homme ni femme Tous sont un à Yeshua On peut vraiment acclamer Jésus Christ Alléluia Ouais Bon Maintenant Qui a créé ? Dieu Dieu n'a pas été créé Regarde Léa Et Quand tu lèves tes yeux au ciel Est-ce que tu t'aperçois que c'est immense ? Est-ce que tu t'es rendu compte que c'est immense ? C'est infini pratiquement D'accord La galaxie dans laquelle nous sommes Comment s'appelle-t-elle ? La voie lactée Ça c'est notre galaxie D'accord ? Regarde Léa Je vais t'expliquer quelque chose vite fait Oh je ne sais pas Tu ne pourras pas voir ici Sur le tableau Alors Tu vois ? Voilà Donc c'est parfait Hop Je peux m'aider pour On voit à Dieu Magnifique Merci Alors regarde Léa Nous nous sommes ici Dans la voie lactée Bon C'est grave D'accord ? Et ça c'est notre galaxie La voie lactée D'accord ? Et notre système solaire Est à la périphérie De notre galaxie Ce n'est même pas au milieu C'est juste là À la périphérie De notre galaxie D'accord ? Et Les distances Tu sais Notre système solaire Au milieu ici Tu as le soleil Et tu as les planètes Qui tournent autour Ça c'est notre système solaire Alors Dans notre galaxie Selon les scientifiques Il y a entre 150 milliards Entre 150 et 400 milliards D'étoiles Qui sont des soleils Autour desquels Orbitent aussi D'autres planètes Comme dans notre système solaire Ça c'est juste Notre galaxie 400 milliards De soleils Et des planètes Il y en a des milliards Rien qu'à notre galaxie Donc s'il y a 400 milliards de soleils Alors les galaxies Les planètes Tu vois ? Il y en a plus que ça Ça c'est que notre galaxie Et Les scientifiques européens Ont envoyé une sonde spatiale Deux sondes spatiales Depuis près de 30 ans Plus de 30 ans Et il y en a Les deux viennent à peine De sortir de notre système solaire A peine 30 ans après Ces deux satellites Viennent à peine De sortir de notre système solaire Pour entrer dans l'espace inter-solaire Alors c'est immense Rien que notre système solaire Pas la galaxie Mais juste notre système solaire Et regarde bien Léa Maintenant dans l'univers Il y a des centaines Et des centaines Des milliards de galaxies Comme la nôtre La galaxie la plus proche De la nôtre C'est l'Andromède Qui compte aussi Des centaines Des milliards de soleils Il y en a Des milliards de galaxies Comme ça Dans lesquelles Il y a des milliards de soleils Autour desquelles Il y a des milliards Et des milliards de planètes Et nous ne pouvons observer Que 10% De l'univers Pourquoi ? Parce que C'est tellement grand Qu'on ne peut pas tout voir Donc on ne peut véritablement Voir que 10% Et dans le 10% là On ne peut réellement Observer que 4% Tu sais pourquoi ? Parce que 96% C'est de la matière noire De la matière invisible Qui soutiennent les planètes Les galaxies Tu vois Si tu prends un tissu N'est-ce pas ? Et tu mets dessus Des petites billes Tout ça Et bien Les billes Ce sont des galaxies Des galaxies Des planètes Et bien là Le tissu Tout ça C'est la matière noire Qui soutient Toutes les galaxies Et cette matière là Elle est invisible On ne peut pas La voir D'accord ? Et c'est 96% De l'univers La matière noire Et dans le 4% observable Il y a toutes les galaxies Que tu vois au ciel là-bas Ça c'est que le 4% Ah t'as vu comment c'est immense ? C'est impressionnant Et la lumière du soleil Voyage à près de 300 000 kilomètres secondes Terre, lune Pam pam A une seconde Et elle met 100 Elle met 8 minutes Pour nous parvenir Du soleil à la terre Parce que le soleil Est à 150 millions De kilomètres De la terre 150 millions Et la lumière du soleil Nous atteint 8 minutes après Donc si le soleil Explose en ce moment même On ne le saura Que 8 minutes après 8 minutes après D'accord ? Et malgré Cette vitesse Qui est très très phénoménale Cette lumière Donc du soleil Mets 100 milliards d'années Pour traverser Juste notre galaxie 100 milliards d'années Pour traverser Juste notre galaxie Sachant que Dans le 4% là Il y a toutes ces galaxies Que tu vois au ciel là-bas Et Dieu Dans la Bible Il dit Que Il tient L'univers Dans sa main comme ça Wouh Alors tu vois Léa Regarde Tu sais que dans ton corps Il y a Près de 40 Il y a près de N'est-ce pas Il y a des centaines Et des centaines De milliards De cellules Tu sais ça ? Au moins 40 30 milliards Et dans chacune d'elles Il y a l'ADN D'accord ? Et si on détalait Les brins d'ADN Tu sais c'est comme ça A chaque fois C'est comme des escaliers Si on détalait les brins Là tout ça Et qu'on les collait Les uns sur les autres Cela correspondrait A une distance Terre Soleil Mille fois Aller-retour Terre-soleil C'est la distance Qu'il y a en toi De tout De tout L'ADN De chacun De tout l'ADN Que tu as Donc même Même tel que tu as Tu parais Petite Finie Mais en fait Si on commence A te décortiquer C'est comme si Tu n'es plus infini Et ça c'est Dieu Qui est derrière tout ça Alors Dieu est tellement grand Nous sommes tellement petits Là-dedans Dans cet univers Que nous avons du mal A concevoir L'éternité Parce que nous sommes Nous naissons Et nous mourons Nous avons la notion Du début Et de la fin Du commencement Et de la fin Donc nous sommes limités Donc on a du mal A concevoir Quelqu'un Qui n'a jamais eu De commencement De vie Et qui n'aura pas Fin de vie Tu comprends ce que je veux dire ? Donc on ne peut pas Comprendre ça Tu as compris un peu ? Donc les distances Sont telles que On a déjà du mal Regarde si tu cours Un peu 100 mètres On est fatigué Tu vois ? Et c'est magnifique Et tu sais qu'à En ce moment Nous sommes en train De voler Nous sommes sur un vaisseau Dans un vaisseau Nous volons à 5000 kilomètres l'heure Autour du soleil Est-ce que tu savais ça ? Autour du soleil La terre tourne Autour du soleil 5000 kilomètres l'heure Wouah ! Et on ne sent pas Les turbulences De temps en temps Quand il y a des tremblements La terre oui Mais sinon Voyez ? Il maîtrise le temps Jésus On est trop limité Pour comprendre Tout ce qui est illimité Si On sait qu'il n'a pas Il n'a pas eu Le commencement C'est pour cela Qu'on l'appelle Yahweh L'éternel En fait Comme Moïse Dans la Bible Tu connais Moïse ? Moïse un jour Dieu va lui apparaître Et Dieu lui dira Va en Égypte Pour libérer mon peuple Et Moïse lui dit Mais oui Mais si j'y vais Si on me pose la question Qui t'envoie ? Que répondrai-je ? Dieu lui dit Tu diras Celui qui s'appelle Je suis Il s'appelle Je suis Bon Il faut comprendre Qu'en hébreu biblique Il n'y a pas de verbe Il n'y a pas d'auxiliaire Être ni avoir Il n'y a pas non plus de temps Un parfait Plus que parfait Passé Futur Ça n'existait pas Donc le Je suis là pour dire Il a toujours été là Moïse Tu as compris hein ? Moïse s'est gratté la tête T'as vu ? Alors à force de raisonner sur Dieu Les hommes finissent par dire Comme Darwin En fait non il n'existait pas Mais A la fin de sa vie Darwin a dit Dieu existe Ça beaucoup de gens Ils ne le savent pas Il a dit Non mais c'est trop Il existe Bon on lui dit Non on ne l'a jamais vu Comment peut-on savoir qu'il existe Attrape-moi le vent Dieu est comme le vent Il est tellement puissant Tellement grand Qu'il s'est dit Je cherchais une maison Et je veux habiter Dans le coeur de Léa Je te rends compte Il est tellement grand Qu'il quitte son ciel Pour venir te parler Léa Parce qu'il sait que tu aimes les gens Il sait que tu veux aider les gens Il sait que tu as le coeur sur la main Et il veut restaurer ta famille Il veut Là où il y a des problèmes Il veut amener la paix Là où il y a le trouble Il veut amener la paix Oh Tu as beaucoup aidé les autres Les enfants Tu as beaucoup soigné les malades Tout ça là Dieu va faire de toi Comme un médecin Pour guérir les gens Pour Hallelujah Tu sais c'est magnifique Le Seigneur est vraiment glorieux Ah ouais Léa Tu as beaucoup voyagé aussi Tu as découvert des cultures Des peuples Tout ça là Est-ce que tu as déjà invité Jésus Christ Dans ton coeur Oui c'est bien T'es baptisé Alléluia Tu vas aller très bientôt Amen Ça c'est Dieu Il a tout créé Tout ça là Et il dit dans la Bible Dans le psaume 147 Qu'il donne à chaque étoile un nom Vous vous rendez compte ? Regardez Vous savez que Dieu pour nous protéger Vous savez comment il a fait pour nous protéger là ? Comment ils sont organisés ? Est-ce que vous savez que Mes amis L'atmosphère nous protège des rayons du soleil ? Hein ? Donc il a Équipé la terre D'une atmosphère pour pouvoir nous protéger Et ensuite il ne s'est pas arrêté là Il a créé plusieurs planètes Dont une planète précise Pour nous protéger Des astéroïdes, des météorites, tout ça Quelle est cette planète ? Jupiter Jupiter est comme un bouclier de la terre Pour protéger la terre Donc sa masse est tellement importante Que Jupiter en tant que planète Attire tous les corps célestes Qui risquent de rentrer en collision Avec la terre Bah oui Ça c'est Dieu Et vous savez quoi ? La lune Dieu l'a placée à la distance exacte Vous savez pourquoi ? Pour maintenir l'axe de la terre comme ça là L'axe est comme ça Bah oui Si l'axe était comme ça Comme ça la terre serait détruite L'axe est comme ça là Pour maintenir les saisons Les 4 saisons Bah oui C'est la lune qui joue ce rôle là Vous vous en êtes compte ? Dieu a tout prévu Il a dit Lune Oui Seigneur Sois à cet endroit là D'accord Soleil Ok Seigneur Jupiter Toi là Il a quitté le ciel Il est venu voir la terre L'argile Que tu étais Que j'étais En tant que potier Il a retroussé ses manches Parce qu'il a une robe toute blanche Il s'est sali les mains pour te crier Bah oui Les anges l'observaient pendant qu'ils nous criaient Oh là là Qu'est-ce que le maître fait là ? Bah il est en train de crier Léa Alléluia Bah oui Et ensuite Quand Léa va naître Qui t'a appris à chercher le saint comme ça ? Qui ? Tu sors à peine dans le monde Qui t'a appris à chercher comme ça ? Dis à ton voisin c'est Jésus C'est Jésus Ah oui Ensuite Léa va commencer à porter des couches Apprendre à parler Elle va à la maternelle, primaire Collège, lycée, la fac Et Léa commence à dire Non Dieu n'existait pas C'est pas forcément toi Je parle de manière globale T'as compris Et puis hop Ça met des cravates Ça se prend pour des intellos Ça met de grosses lunettes Ça réfléchit Ça arnaque les autres Ça court après les femmes Les hommes Et puis à arriver à un certain âge La boucle commence à se fermer La boucle est bouclée Pourquoi ? Parce que ça perd les dents Comme quand il est sonné Sans dents Les dents commencent à partir Les cheveux Ça tombe Tu mets des produits Mais ça part Tu te dégarnis Ça devient tout blanc Tu mets ma jambe Mais ça repousse quand même blanc Alléluia Et puis Les oreilles commencent à diminuer C'est quoi ? Papi ? C'est qui ? Plus de mémoire Et puis hop Incontinence urinaire Des couches de nouveau Pampers Tout ça là Tout ce que tu veux On va pas faire la pub Mais voilà On dit Mais attends Mais c'est un grand philosophe Mais oui mais c'est comme un enfant Il sait plus qu'il était philosophe après Il sait même plus comment il s'appelle Son fils aîné Qui vient le voir On dit Papa C'est qui ? C'est Antoine Non c'est pas Antoine C'est Jacques C'est ton fils Mais c'est un grand philosophe Qui disait aux gens Que Dieu n'existait pas Qui a induit beaucoup de gens en erreur En disant Dieu n'existait pas C'est étudiant Voilà Et puis un jour Madame la mort vient Et elle lui dit Bon je t'embarque J'ai mon état avec hier Bah oui c'est parti Le grand professeur Puis on va trouver les planches Un bon cercueil là Tout ça On met dedans Comme un vin de terre On creuse Comme une graine Plantée Mais si t'es une mauvaise graine Tu vas sortir quoi là ? On pleure Ça dure pas longtemps Ne vous inquiétez pas Un mois après c'est fini C'est oublié Rip Tu savais ce que c'est non ? Retour interdit au pays Philippe Alléluia Si tu commences à apparaître un peu à tes parents On va appeler un prêtre Pour te chasser de la maison On dit la maison est hantée Mais pourtant Quand tu étais dans le monde On t'aimait Alléluia Dis à ton voisin Jésus est trop fort Jésus est trop fort Regarde vous êtes là On se regarde non ? Ta chérie là Que tu aimes aujourd'hui Si un jour elle meurt Et qu'elle revient Sous la forme d'un fantôme Hein ? Elle est sans fantôme Tu seras le premier A chercher un pasteur Ou un marabout Ou je sais pas Un prêtre Ou si tu es musulman Je sais pas Tu vois On dit là Faut venir m'aider Parce que je ne dors plus la nuit Mais pourtant tu l'aimais non ? T'as vu hein ? Bon ça c'était juste pour nous montrer A quel point nous sommes à rien Voilà Bon Trois autres questions Comme c'est la jeunesse On laisse la place aux jeunes Vraiment quoi Comprenez nous s'il vous plaît C'est leur journée J'ai une question en fait C'est par rapport à un passage Que j'ai pas compris Et c'est dans Matthieu 15 Et c'est surtout en fait Le verset 26 et le verset 27 Donc avant en fait C'était la femme cananenne Qui était venue voir Jésus Pour que sa fille soit guérie Et donc Jésus lui répond Il ne convient pas De prendre le pain des enfants Et de le jeter aux petits chiens Mais elle dit Cela est vrai Seigneur Cependant les petits chiens Mangent des miettes Qui tombent de la table de leur maître Donc j'ai pas compris Sa réponse en fait D'accord Donc c'est simple En fait dans un premier temps Jésus Christ est venu d'abord Pour les juifs C'est pas parce qu'il ne voulait pas Sauver les autres Attention Et Dieu pour parler aux gens Aux autres Il passe toujours par quelqu'un D'accord S'il veut sauver un monde Il va passer par un peuple A qui il va donner Cette responsabilité Une charge Comme telle que tu es là Si Dieu veut Sauver ton pays Juste un exemple Il va passer par toi D'accord Et il va te donner des dons Il va t'équiper Et c'est ce qu'il a fait Avec les juifs Dans un premier temps En tant que nation En tant que nation Il est venu d'abord Pour eux Pour leur communiquer La pensée de Dieu Afin que cette nation A son tour La communique aux autres nations D'accord C'est pourquoi Cette femme Qui était Syrophénicienne Cananéenne Quand elle est venue Voir le Seigneur Pour qu'il guérisse sa fille Qui était malade Qui était possédée Le Seigneur lui a dit J'étais d'abord Je suis d'abord envoyée Pour les juifs Et cette femme A insisté Et le Seigneur A fini par guérir son enfant C'est pourquoi Parce qu'il avait prévu De sauver Toutes les personnes Qui allaient lui demander De l'aide D'accord Donc c'est pour cela Il a fait cela Et nous étions tous Toutes les personnes Qui n'ont pas le Seigneur Sont considérées Comme des bêtes Comme des animaux Parce que nous avons Rien qu'à regarder Nos comportements Donc les hommes Ont des comportements bestiaux Voilà Donc c'est pour cela Il disait Qu'on ne peut pas Prendre le pain Des enfants Donc la parole de Dieu Et le donner N'est-ce pas Ce pain Aux petits chiens C'est-à-dire aux gens Qui se comportent Comme des animaux Voilà Parce que les chiens Foulent la grâce de Dieu Voilà Et on voit que Parce que la femme Avaient foi en Dieu Et bien la foi A La Lui a Ouvert la porte De la guérison Oui Que la paix Que la paix soit Avec tous J'ai une question C'est dans le livre De Genèse Genèse au chapitre 4 Il est dit au verset 15 Il avait lui dit Quand Caïn Thia Abel N'était que deux Mais je me demandais D'où viennent ces autres personnes Notamment la femme Normalement ma question C'est dans la Genèse Au début même Au verset 2 Où il est dit Que Je vais lire A partir du premier verset Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Et la terre Devint informe Et vide Les ténèbres étaient A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au dessus des eaux Donc je voulais comprendre Si dès le commencement Les eaux Dans l'écriture parle Si ce sont des peuples Ce sont des nations Non Non là c'est vraiment C'est les eaux Les eaux D'accord Voilà parce que Le premier homme A avoir été créé C'est Adam Ok Parce que la parole le dit Le premier homme devint 1 Corinthien 15 nous dit Une âme vivante Amen Voilà Et sinon Pourquoi Où, d'où viennent Les autres personnes D'accord Tu peux prendre Genèse 3,20 Ah merci L'écriture dit Et Adam appela sa femme Eve Parce qu'elle Elle a été La mère de tous les vivants Voilà Tu as compris Amen Eve est la mère de tous les vivants C'est ce que la parole nous dit Donc en fait Adam a eu d'autres enfants Parce que là Dans Genèse C'est un résumé en fait Donc il faut savoir Qu'ils ont vécu Adam a vécu Jusqu'à quel âge 930 ans Voilà Donc ils vivaient longtemps Donc là ils ont résumé Ils ont eu d'autres enfants Parce qu'ils ont quand même Vécu longtemps Et ils se sont mariés entre eux A l'époque Voilà Jusqu'à une certaine époque Voilà Il ne faut plus le faire ça Mais En fait C'est dès le moment que Caïn Tu as Abel C'est dès lors que Dieu dit Qu'il a mis une marque Sur Caïn Afin que quiconque Le trouve Ne le tue point Alors que Eve Adam ne connut point Eve En ce moment En fait Il a connu Eve après Oui Bien sûr Parce qu'ils ont eu des enfants Après Adam et Eve Ah donc Ils ont eu d'autres enfants Ok Ok je comprends Voilà Parce que Caïn a vécu longtemps après D'accord Voilà Donc la mort de Caïn Ce n'était pas immédiatement C'était Bien sûr Ok d'accord Bien sûr Ils ont vécu des années Des années Des années après Longtemps Ils ont vécu longtemps Mais Touchel L'homme le plus âgé de la terre A vécu 969 ans Donc ils ont vécu longtemps Oui C'est par rapport au fait Au je suis Quand Yahweh a dit La Moïse Je suis Et tout à l'heure Vous avez dit qu'en hébreu Il n'y a pas d'auxiliaire Être ou avoir Et j'aimerais savoir en fait Est-ce qu'il y a une autre manière De le dire Parce que quand même Dans les écritures On retrouve le verbe être D'accord En fait Dans l'hébreu biblique Parce que pas l'hébreu moderne Dans l'hébreu biblique Il n'y a pas d'auxiliaire Être ni avoir Et Maintenant Et On retrouve le verbe être après C'est pas un problème Mais Il faut comprendre quand même Que ces langues là Donc Utilisées pour écrire les écritures Notamment l'hébreu et le grec Ces langues originelles Ce sont des langues Qui ne sont plus utilisées aujourd'hui Voilà Merci D'accord D'accord Il y a un petit garçon T'en vas Comment tu t'appelles Comment Ok C'est bien ça Quel âge as-tu 11 ans C'est bien C'est bien C'est quoi ta question alors Dans Matthieu Dans Matthieu verset Dans Matthieu chapitre 27 verset 46 Quand Jésus dit On va lui tenir la Bible Comme ça il va pouvoir parler Près du micro s'il vous plaît C'est à dire mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi il dit mon Dieu Alors que Jésus c'est Dieu Très bonne question C'est bien Tu vois les enfants Ont des questions Très pertinentes En fait c'est simple Donc Et Pourquoi Jésus Christ Va-t-il dire Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Alors qu'il est Dieu En fait Jésus Christ a eu Ce qu'on appelle Avec double nature D'accord Une double nature La première nature Était une nature humaine C'est à dire Il était 100% homme D'accord Et 100% Dieu D'accord Comme toi Par tel que tu es là Tu es 100% N'est-ce pas Cher D'accord Quand tu touches ton corps Comme ça C'est la chair Et tu es aussi 100% esprit Ton esprit c'est à l'intérieur Tu vois C'est avec ton esprit Que tu peux faire des cauchemars Des songes Ça t'arrive de faire des cauchemars ? Des songes ? Quand tu dors Tu rêves parfois Et bien c'est avec ton esprit Que tu rêves Tu vois Mais Donc tu es humain Sur le plan charnel Tu es l'homme Et Sur le plan spirituel Tu es esprit D'accord Donc Jésus Christ c'est pareil Il était 100% chair Et 100% esprit A l'intérieur Tu comprends ? Et c'est pour cela Que en tant qu'esprit C'est Dieu C'est le côté Dieu En tant que chair C'est le côté homme Humain C'est pour cela L'homme disait Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses Qui concernent Dieu Dont on a du mal à comprendre aujourd'hui Parce que nous sommes limités Et tu prends un autre exemple Dans le psaume chapitre 103 Par exemple Juste je veux te le C'est pas la peine de le lire David Le roi David disait Mon âme bénit Yahweh Il parlait à son âme Tu vois Comme si son âme était quelqu'un d'autre Mon âme bénit Yahweh Et n'oublie pas Toutes les choses bien Bonnes Qu'il te permet de vivre Tu vois Donc il est Dieu Et il est en même temps homme Là c'est l'homme qui parlait Ce n'est pas Dieu qui parlait C'est le côté humain qui parlait D'accord ? Voilà Bon Oui Dans la Bible Quand on annonce La naissance de Jésus On dit qu'il s'appellera Emmanuel Il n'y a aucun autre moment On l'appelle Emmanuel en fait Il l'a appelé de beaucoup de manières Et je débat beaucoup avec des musulmans Et c'est vrai qu'on tombe sur cette question Je suis un peu bloqué D'accord Alors il y a une chose qui se passe par rapport aux musulmans justement Et déjà beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu Et Dieu se révèle D'accord ? Et on ne peut pas On peut parler de Dieu à quelqu'un du matin au soir Si Dieu ne lui ouvre pas l'intelligence Il ne comprendra pas Donc c'est pour cela que Paul disait à Timothée D'éviter les discussions folles Qui n'aboutissent à rien Donc Et Mais vous verrez que lorsqu'une personne Est touchée par le Seigneur Au niveau de son cœur Il y a beaucoup de choses qui paraissaient incompréhensibles Qui deviennent Faciles à saisir Et donc Je pense qu'il faut beaucoup plus Prier pour que le Seigneur touche les musulmans Et quand on a l'occasion de leur parler On leur parle Et s'ils ne comprennent pas Ne forcez pas Prier Et Dieu va se révéler Et Pour vous encourager aussi Il y a beaucoup de musulmans qui sont touchés Et Beaucoup de musulmans notamment Dans le Maghreb A qui le Seigneur se révèle physiquement carrément Donc Et qui reconnaissent que Jésus Christ est Dieu Voilà Amen Alors on va prendre un passage Juste Un passage Et puis après on va On va se laisser guider par le Seigneur Je sais que beaucoup sont fatigués On n'a pas prévu de l'eau Pour les Parce qu'il y en a qui ont Qui ont la dalle Qui ont faim Qui a la dalle ici On n'allait pas mourir On va juste jeûner pour quelques heures Ça va aller N'est-ce pas Léa Ça va aller On va faire un petit régime quoi Gloire à Dieu Qui est content d'être là J'espère que t'es pas venu pour 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 une go Ça va au choc Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Les pasteurs sont censés parler comme les prêtres Non Ils sont pas J'espère que t'as pas suivi une nana ici Une meuf tout ça Ok Les hommes sont là Les frères qui sont là pour le Seigneur Dites Amen Vous avez vu la voix La voix masculine là Amen Et une onction Derrière Et les sœurs qui sont voulues pour le Seigneur Amen Amen Alléluia C'est terrible comment parfois on m'en est Voilà Ça c'est Dieu qui a fait ça Quand un homme parle Quand une femme Vrai ou faux Voilà Il y a des exceptions c'est vrai Mais Ne perdez pas votre masculinité Amen Les hommes Allé Gloire à Dieu C'est bien Amen C'est comme les hommes À partir de 13 ans La voix commence à A mûrir Ouh là là Du jour au lendemain Ouh là Gloire à Dieu Sous-titrage ST' 501